Une impatience difficile à contenir pour les chiens et leurs maîtres. Le prologue a beau être très court, un kilomètre à peine, le premier soir a toujours une saveur particulière. Les chiens viennent d'arriver, ils ont passé une journée à attendre le prologue et maintenant qu'ils sont sur place, ils sont excités, ils n'ont qu'une seule envie, c'est de partir et de pouvoir enfin commencer la grande odyssée. Chacun leur tour, toutes les trois minutes, les attelages s'élancent. Le meucheur Rémi Coste est un habitué. Il a terminé deuxième l'année dernière. C'est le travail de toute une année, on va se rendre compte si ça a payé ou pas payé. Là il y a quatre jeunes chiens qui n'ont encore jamais couru, donc ils sont un peu impressionnés par le bruit, les spectateurs, les lumières. Impressionnés aussi, les spectateurs. Habitants de la station et des alentours ou touristes, ils sont plus d'un millier en bord de piste. C'est un beau spectacle, avec ces chiens, c'est un très beau spectacle. Voir les chiens courir, c'est quelque chose d'extraordinaire, de voir des chiens qui sautent partout, qui tirent, qui s'amusent aussi. C'est extraordinaire à voir. En 12 jours de course, les chiens vont effectuer 600 km et plus de 20 000 m de dénivelé positif. Un effort immense, l'équivalent pour l'homme d'un ultra-trail. Sous-titrage Société Radio-Canada